et bien salut les clipodes j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui on retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo que vous devez tous attendre je pense clairement vous devez tous l'attendre cette vidéo depuis la dernière vidéo qui est en 2021 par rapport à ça donc aujourd'hui on se trouve donc pour la vidéo setup 2022 donc j'espère que vous êtes prêts parce que depuis l'année dernière il y a eu beaucoup d'améliorations et le setup s'est vachement amélioré vous allez tout voir dans cette vidéo et vous allez dire quel dinguerie mais quelle dinguerie donc c'est parti on va faire plus de temps le setup se trouve juste derrière cette porte et du coup qu'allons nous faire et bien nous allons faire une transition serrure maintenant 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà on se retrouve après les multitudes plein de coupes que vous venez de voir vous présenter le décor après la transition serrure j'ai galéré à la faire d'ailleurs donc vraiment pouce bleu pouce bleu pour cette transition s'il vous plaît une bombe un des pouces bleus pour cette transition de la muerte et du coup maintenant on va passer à ce qui va concerner les références etc je vais tout vous dire dans la vidéo vous aurez tout dans la description tous les liens seront dans la description tous mes composants PC, écran, clavier, certains éléments de mon décor pourrait peut-être se retrouver aussi dans la description même si je pense que vous pouvez amplement y trouver vous même mes éléments du décor Alors du coup on va commencer directement par là par le décor Alors actuellement le décor n'est juste cette simple étagère malheureusement avec l'angle de caméra et bien vous ne le voyez pas sur mes streams ou même sur mes vidéos On y retrouvera donc la carte de GTA 5 et une super affiche danger keep out ce qui prévient de ne pas rentrer dans cette pièce de jeu voilà c'est au risque de danger Et là on va parler un peu sur les éléments du décor alors on a un love qui m'a été offert par ma copine qui s'allume mais malheureusement il faut que je le répare pour qu'il s'allume Il ne s'allume pas encore on a donc un petit pot de fleur végétal, un rubis cube, deux petits minerais assez stylés, une 4L, une deuxième 4L, une Lamborghini Veneno Non c'est une Lamborghini Veneno il me semble bien radiocommandée vous l'avez déjà vu dans le setup 2021 je l'ai remis ici Ensuite étage en dessous on retrouvera donc mes accus, ça ne fait pas partie du décor, c'est pour ma cigarette électronique On aura donc tous les petits trains, une fiole de goût pour CE en tête de mort Le déo qui a le plus subi, explication, ce déo là je le garde même si la bouteille est vide, il est vide la bouteille il n'y a plus rien dedans Mais je le garde quand même pour la bonne simple raison qu'il a subi un accident de VTT avec moi, il est tout amoché, je ne sais pas si on va voir à la caméra Mais il est tout amoché de partout, c'est lui qui a subi le plus dans mon sac et pourtant il y avait mon enceinte que vous allez voir juste après dans la présentation Qui était aussi, qui n'a rien eu, elle n'a pas eu un seul choc Bref on continue, on a donc une veilleuse Twitch 3D qui est assez stylée, on voit mieux dans le noir, je vais rééteindre la lumière Voilà, vous voyez c'est assez stylé, ça on le verra plus dans le prochain décor, vous aurez une vidéo décor qui va suivre, vous allez voir à quoi ça devrait ressembler Ensuite on continue, un étage avec que des trains, petite taille, malheureusement je n'ai pas eu la foi de les déballer encore Hop, une tour Eiffel juste derrière Etage du dessous, on va tomber sur la boîte de parfum que ma copine m'a acheté, Sauvage de chez Dior La boîte du téléphone de ma copine, le Oppo A7 La boîte du Redmi Note 9 Pro, mon téléphone actuel, je n'ai plus la boîte de l'A21s d'ailleurs, je viens de remarquer Le téléphone m'a permis de filmer tout autre chose Puis après c'est un peu l'étage cigarette électronique Donc on pourra trouver la boîte de mon atos émiseur La boîte de ma première box Qui est juste là, cassée d'ailleurs, regardez Elle est cassée littéralement Puis la boîte de ma seconde box Qui est donc holographique Au jour d'aujourd'hui, je vous la montrerai juste après On a une fontaine à encens aussi Elle est assez stylée, je ne sais pas trop comment m'en servir du coup lorsque je l'allume C'est très moche Etage du dessous, un peu de bordel à gauche Mon enceinte que je parlais tout à l'heure dans l'accident VTT Qui a zéro choc, c'est donc la JBL Xtreme 3, lien dans la description Pour aller, si vous voulez, vous la procurer Elle est à 300€ et elle a un super bon son Pour tout ce qui concerne fête en extérieur, etc En plus, elle a une super autonomie à pleine charge Ici, on pourra retrouver la boîte des encens Du gel d'alcoolique, du gel pour les mains Et ça, vous l'avez déjà vu dans la première vidéo Ma petite tête de bonhomme de neige qui s'allume en RGB Etage du dessous, on va pouvoir retrouver une USB stick De façon à avoir de la connexion Et des jeux PC et Wii U et Xbox One Alors c'est marrant parce que j'ai ni la Xbox One ni la Wii U Mais j'ai des jeux des deux consoles là Allez, ça va pourquoi Tout ça, c'est des jeux PC, je pourrais en réaliser Si vous arrivez à voir les titres, dites-moi dans les commentaires lequel vous voudriez voir C'est pour ça que je ne fais que repasser dessus depuis tout à l'heure Voilà, donc là, c'était le côté étagère Donc on a fini avec ce côté-là On va passer à l'errière-plan de mes live vidéo stream Donc lorsque vous voyez en stream, vous avez la vision sur ça Donc c'est... C'est... Un, deux, trois, quatre, cinq, six Six panneaux acoustiques qui sont accrochés en mur Avec du double face et un peu de colle UHU pour que ça tienne bien Ça, c'est un projet qu'on a fait l'année dernière en live Ça s'est super bien passé, je l'ai réalisé, malheureusement il ne me plaît plus Je trouve que mon décor est maintenant trop banal C'est pour ça que je vais le changer On a toujours donc la bandelette qui fait le contour Là, pareil, on ne voit pas trop avec la lumière qui est allumée Voilà, on a la bandelette qui fait le tour Et voilà, ça c'est pour l'arrière-plan On voit aussi donc mon lit, toute banale Avec soit, vous le verrez, avec cette décoration-là, donc F1 Avec la décoration GTA V Ensuite, récemment, j'ai donc investi dans le meilleur des équipements de mobilité Qui est donc rien que la trottinette Xiaomi Essential Vraiment, elle est bien pour son prix Bon par contre, Xiaomi, il faut qu'on parle Vous faites des très bons téléphones, j'en ai un Vous faites des très bonnes montres, j'en ai une Et les trottinettes Faites des trottinettes qui dépassent 20 km heure Au moins, l'essentiel, genre 25, la vitesse limite En France, autorisée sur un engin mobilité trottinette Ma phrase n'était pas française Mais c'est la limite autorisée pour les trottinettes électriques En France, c'est 25 km heure Ce serait bien quand même d'atteindre la vitesse limite Bref Donc maintenant que j'ai parlé un peu avec Xiaomi, etc. On va passer au setup La partie que vous devez tous attendre de cette vidéo Vous montrer à quoi ressemble mon setup intégralement Même si vous l'avez déjà un peu découvert en plan de coupe Et bien là, je vais vous présenter chacune des références Il y en a certaines, je ne me rappellerai plus Du coup, je vous donnerai au moins la marque Et la référence sera donc dans la description avec le lien Si vous voulez vous le procurez Avant de retourner à la caméra Qui est donc la DJ Pocket de Osmo Pour ceux qui se demandent Vous aurez pareil, le lien en description pour voir Si vous voulez la voir ou pas En tout cas, elle est très bonne qualité 4K à 60fps Je pense que vous devez le voir depuis le début Ça change de mon téléphone l'année dernière Mais avant quand même de tourner la caméra N'hésitez pas à vous abonner en masse Activez la cloche pour voir les prochaines notes J'avais eu récemment une vidéo concernant Les 4 projets à venir de la chaîne YouTube Et franchement, il faut s'abonner et mettre la cloche Parce que comme ça, vous aurez du contenu à peu près 3 fois par semaine Et ça, c'est une dinguerie que j'aimerais faire depuis longtemps Malheureusement, solo, j'y arrivais pas C'est pour ça que ma chaîne est maintenant partagée Bref, maintenant j'ai trop parlé On retourne la caméra Et voilà mon setup Alors, c'est un double screen PC Aquarium C'est comme ça que je l'ai nommé Bref Donc on va commencer par les lumières Donc on pourra retrouver ici Non pas une K-Light Mais un panneau LED de chez Raleno Il me semble Lien dans la description Franchement, il est pas trop cher Il était à 35€ lorsque je l'ai acheté Et là, franchement, une bonne qualité On peut régler la densité de lumière En orange ou en blanc-bleu Donc ça, c'est plutôt pas mal On a ici un trépied téléphone Ensuite, juste là Une superbe ampoule LED non chauffante Et en plus connectée C'est-à-dire que je peux prendre mon téléphone Je vais prendre mon téléphone Aller directement sur l'application LEC Smart Connect Voilà, ça démarre Donc des fois, on est très sale Lampes, Quentin Hop Et puis, ben là, je peux lui demander De mettre la lumière en rouge Il le fait Mais en l'occurrence En ce moment, je suis en bleu Parce que le bleu Apaise un peu ma caméra Et ça donne un super rendu Entre cette lumière-là Et celle-là Ça fait un mélange blanc-bleu Sur moi Et ça coupe l'éclairage de mes écrans Chose que je cherchais à faire depuis longtemps En parlant d'écran On va passer directement aux références des écrans Mon écran de jeu C'est donc le MSI G24 C'est donc un MSI Optique G24 Series Pardon Un QOV 144Hz Un MS de réponse Et AMD FreeSync Le second écran Qui me sert un peu aux tâches A OBS, au chat, etc Et pour le montage Pour mes timelines C'est donc un Samsung, un QOV Je ne me rappelle pas de la référence exacte C'est un 24 pouces Comme l'écran de jeu Je ne l'ai pas précisé Et il a une bonne qualité Parce qu'il va même en UHD Ultra haute définition Pour ceux qui ne savent pas Ensuite, prochain périphérique Clavier-souris Donc c'est un pack Le MK30 de chez Spirit of Gamer Que j'ai acheté A 35€ A Intermarché Donc franchement Je ne suis pas Je ne suis pas à level up Depuis le début De mon setup Ce pack est toujours resté le même C'est le même Il est d'une très bonne qualité Franchement Pas besoin de dépenser plus Pour le moment De mon côté Peut-être ultérieurement Passer chez Razer Ou Logitech Mais pour l'instant Ça me convient un maximum Ensuite Pour accompagner mes streams Même vidéo J'ai investi récemment Dans un petit stream deck Ça change la vie On peut directement passer les scènes Etc Donc c'est super cool à avoir Maintenant on va parler Périphérique son Alors quand je vous parle Dans mes streams Ou même vidéo Vous m'entendez Sur ce magnifique micro Le toner Q9.1 Ah ben Que j'achetais chez Amazon A 90€ Il est d'une très bonne qualité sonore Je vous ferai un essai Tout à l'heure Pour que vous puissiez voir La caméra Et le son micro Et en même temps Comme ça Vous verrez le point de vue Pour ceux qui passent Sur ma chaîne Durant cette vidéo Et vous verrez Qu'il peut éclater Mon point de vue Bref Aussi On a un casque Donc de chez Corsair Je ne m'appelle pas de la référence Je vous la mettrai Dans la description Avec le lien Pour ce qui concerne L'image La caméra J'en profite Vu que mon casque Est posé dessus C'est donc la Logitech String Cam 4K 30fps Ou 1080p 60fps Donc de très bonne qualité De très bonne performance La qualité a changé d'un coup Entre ma première caméra Et celle-ci Franchement J'ai level up d'un coup Là je n'ai pas chargé M'idée à 14h Ensuite en son On a toujours Le même pack enceinte Le spinning Carbon RGB Pro Bluetooth Donc qui est vraiment Super propre Super bien Voilà Ensuite en périphérique De jeu J'aurai donc Cette mallette Microsoft Xbox Wireless Ou la petite DPD filaire Qui est Meilleure pour les jeux Qui demandent de la précision Parce que là Mes jeux 6 sont un peu fatigués Donc plus aucune pression Cependant Eux seront encore assez durs Donc pour être précis Ils sont de très bonne qualité C'est pour ça que des fois Je joue avec celle-là Des fois je joue avec celle-là Ça dépend de mes humeurs Ça dépend de mes envies Maintenant Vu que vous le voyez un peu Donc dans le champ de vision On va passer donc Au PC Vous pouvez constater Qu'il a donc 6 ventilateurs Qui servent au flux d'air Dans le PC C'est donc des Antec Prism 120 mm RGB Il y en a 6 Ensuite On va faire petit à petit Le Watercooling Qui est donc Le Aorus Watercooler Non Aorus Liquide Cooler 360 RGB aussi Avec son petit écran LCD Qui me donne Le nom de mon CPU Qui est donc Le AMD Ryzen 7 5800X Et actuellement Il tourne à 44 degrés C'est choquant Vu que je suis en train De me faire double écran D'une même vidéo Au même moment Non je rigole En vrai C'est rien pour lui Je peux vous dire Que même des jeux Il est tourne à 55 degrés Maximum Ensuite En barrette de RAM On a donc 4 Corsair RGB Pro De 16 GO Cadencés A 3600 MHz Donc un total De 64 GO de RAM Donc c'est super bien Pour les montages Pour la rapidité Et la fluidité Ensuite Sur la carte mère J'ai donc Une MSI MPG B500 La carte mère Et donc une MSI MPG B550 Gaming Edge Wifi Donc elle est équipée Des bandes wifi à l'arrière Technologie Wifi 6 Aussi du Bluetooth C'est vraiment Le Saint Graal En carte graphique J'ai donc la Gigabit Aorus Non j'ai donc la Gigabit RTX 3070 Eagle Overclockée Il me semble Non elle est pas overclockée C'est un petit joujou Elle est vraiment pas mal Elle est super jolie Je trouve qu'elle passe Super bien Dans mon PC Qui est full black De base Je voulais un PC full white Mais finalement J'ai fini avec un PC full black Et savoir pourquoi Je ne sais pas moi même En alimentation On la voit pas Mais je vous mets une image Là tout de suite Sur la vidéo On a donc Une Antec 850 watts Pour faire tourner Tout ce bordel Ca suffit amplement Ensuite En stockage On aura donc un SSD A l'arrière du PC D'un Teraoctet De chez Samsung Le Samsung Evo Et ensuite A l'avant Là où il y a marqué Lighting Gen M2 On aura donc Un SSD M.2 De chez Corsair D'un espace D'un espace De stockage De 500 G.O De quoi Mettre amplement Les applications Les launchers de jeux Que je veux lancer Assez vite OBS Et même Le Windows Qui est dessus de base Et puis voilà Je pense que j'ai fait le tour De mon PC Je crois ne pas avoir oublié Un seul composant Ouh Je fais le tour Bon mis à part Que j'ai aussi un hub Pour mes fans Pour Mes 6 ventilateurs En tech Sinon Il ne s'allume pas Voilà J'ai un hub De port 3 pins De façon à pouvoir Mettre des lumières En le branchant Donc directement Sur le S Rainbow Qui est sur la carte mère Voilà Donc j'ai fait le tour De mon setup Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure J'allais vous montrer Donc ma nouvelle box Par rapport à l'ancienne Voilà A quoi ressemble Avec des reflets Etc Il y a juste l'atomiseur Qui n'a pas changé Donc ça C'était donc pour ma CE Est-ce qu'on en a quelque chose à faire Je ne pense pas On était là Pour pas aller gaming Pas vapotage Donc voilà Mon setup J'espère que cette vidéo Vous aura plu Laisser un maximum De pouces bleus De commentaires N'hésitez pas A me demander Des renseignements Sur mes équipements Je vous répondrai de suite Passez directement Si vous voulez Par Discord Je vous mets le lien Du serveur En description Et je répondrai A vos messages Avec attention Avec attention Voilà Bref Sur ce Bonne journée Les amis On se dit A la prochaine C'était Super Énergie Sous-titrage Société Radio-Canada